Alors, soit on va ajouter une imprimante directement à l'ordinateur de chaque utilisateur, ce qui fera que chaque utilisateur aura sa propre imprimante, mais ceci sans passer par un serveur d'impression proprement dit. Soit on va ajouter l'imprimante une fois à un serveur d'impression, puis on va connecter chaque utilisateur à l'imprimante via notre serveur d'impression. Donc, on va supposer qu'un groupe de travail ne dispose que de quelques ordinateurs. C'est une imprimante qui est connectée directement au réseau. Dans ce cas de figure, chaque utilisateur sur le réseau va ajouter l'imprimante à ses imprimantes sans partager l'imprimante ni configurer les pilotes à sa manière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'impression sans serveur d'impression va présenter un certain nombre d'inconvénients. D'abord, les utilisateurs ne vont pas pouvoir connaître l'état réel de l'imprimante. Deuxième des choses, chaque ordinateur aura sa propre file d'attente d'impression qui va afficher uniquement les travaux d'impression envoyés au serveur d'impression. Vous n'allez pas pouvoir savoir où votre travail d'impression se situe par rapport à l'ensemble des utilisateurs. Ça veut dire que si vous êtes par exemple cinq utilisateurs connectés au serveur d'impression et que les cinq, en quelque sorte, vous lancez des tâches d'impression, vous n'aurez une visibilité que sur vos propres tâches d'impression. Mais vous ne savez pas par rapport à vos autres utilisateurs, est-ce que vous êtes prioritaire, est-ce que vous êtes le premier, est-ce que vous êtes le dernier. Les messages, tout ce qui est messages d'erreur, par exemple, en cas de bourrage de papier ou bien en cas d'indisponibilité de papier dans le bac d'alimentation, vont s'afficher uniquement pour la file d'attente qui a le travail d'impression en cours. Supposons que moi, j'ai envoyé des documents. Mon collègue a envoyé avant moi qu'il est en train d'apprimer. S'il y a un problème, moi, je ne verrai pas le message d'erreur. Seul mon collègue pourra le voir. Pourquoi ? Parce que ces tâches d'impression sont en cours. Et tous les processus relatifs à un document soumis pour impression vont s'effectuer sur le serveur d'impression et non pas sur ma machine. Maintenant, il faut savoir que généralement, lorsqu'on va utiliser un serveur d'impression, l'ordinateur va rajouter l'imprimante et la partager avec les autres utilisateurs. Ça veut dire que les ordinateurs clients peuvent également fonctionner comme des serveurs d'impression. Cependant, ce qu'il y a lieu de noter, c'est qu'ils ne vont pas prendre en charge généralement les serveurs d'impression Windows, ne prennent pas en charge les services Macintosh ou Network et ils sont limités généralement à 10 connexions sur le même lab. Donc, lorsqu'on fait une impression avec un serveur d'impression, on aura un certain nombre d'avantages, notamment le fait que le serveur d'impression va gérer les paramètres du pilote d'imprimante. Donc, vous allez être déchargé de cette gestion. La file d'attente unique va s'afficher chez vous et les messages d'erreur ne vont s'afficher que le concerné, comme on l'a dit précédemment. Alors, il faut savoir que dans un environnement domestique, les utilisateurs vont imprimer généralement sur une imprimante locale qui est reliée à leur ordinateur client. Par contre, dans un environnement professionnel, comme on l'a dit tout à l'heure, les ordinateurs clients vont imprimer sur un serveur d'impression central qui, lui, va redistribuer en quelque sorte les tâches d'impression vers un ou plusieurs périphériques d'impression. Grâce à ce serveur, les administrateurs pourront gérer l'ensemble des périphériques de manière centralisée. Alors, en étant administrateur d'un système, on va vous demander de créer deux types d'imprimantes. Ce qu'on appelle les imprimantes locales, donc celles qui possédera chaque utilisateur, et les imprimantes réseau. Donc, ces deux types d'imprimantes doivent être créées avant d'être partagées avec d'autres utilisateurs. Donc, les imprimantes locales, généralement, sont créées pour imprimer, comme on l'a dit, sur un périphérique d'impression qui est généralement connecté via un port parallèle, USB ou un frein rouge. Donc, par contre, les imprimantes locales vont imprimer toujours sur un périphérique d'impression en utilisant le protocole IP. Il faut savoir que même avec les imprimantes réseau, donc en utilisant le protocole IP, il y a une prise en charge de la technologie plug and play. Donc, vous pouvez à distance en l'indiquant l'adresse IP ou bien en faisant une recherche sur le réseau faire ce qu'on appelle une découverte périphérique. Donc, vous trouvez directement votre imprimante. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour installer et partager une imprimante locale, il y a déjà un assistant d'ajout d'imprimante que vous pouvez solliciter. Il suffira uniquement d'ajouter le port de l'imprimante, par exemple. et dans certains cas, comme je l'ai dit précédemment, soit l'adresse IP, soit la plage d'adresse IP sur laquelle vous voulez faire la recherche. Il faut savoir que vous serez invité toujours, même si vous êtes sur le réseau, à installer vos pilotes d'imprimante. Donc, des fois, les pilotes sont pris en charge par le système d'exploitation, mais des fois, vous avez besoin d'avoir les pilotes du fabricant. Il faut savoir par contre que sur un contrôleur de domaine, les membres des groupes d'administration et les opérateurs d'impression sont les seuls à pouvoir installer des imprimantes locales ou bien des imprimantes réseau. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'une imprimante locale par rapport à une imprimante réseau ? Alors, par rapport aux imprimantes locales, quels sont leurs avantages ? Le premier avantage, généralement, c'est la proximité. Donc, l'utilisateur a son imprimante devant lui. C'est l'effet d'être en plug-and-play, donc c'est très facile à installer de manière automatique. Par contre, comme inconvénient, nous avons un périphérique d'impression qui sera nécessaire pour chaque utilisateur, donc une perte de ressources. Les pilotes doivent être installés manuellement sur chaque machine localement et une imprimante locale va nécessiter plus de cycles d'horloges, du processeur pour imprimer. Ça veut dire plus de capacité de traitement. Par contre, une imprimante réseau, on peut y relier plusieurs utilisateurs pour accéder aux périphéries et les imprimantes réseau vont prendre en charge la distribution de pilotes, d'imprimantes mises à jour à plusieurs clients. C'est-à-dire, vous faites, vous, la mise à jour sur le serveur des pilotes et automatiquement, la diffusion se fera vers les clients. Faciliter, en quelque sorte, le travail de l'administrateur. Par contre, les périphériques d'impression, quand ils sont sur réseau, généralement sont loin des utilisateurs et la sécurité physique de ces périphériques est vraiment limitée. Pourquoi ? Parce que votre travail d'impression, quand vous le lancez à distance, n'importe quelle personne pourra le lire, voire même le récupérer. Alors, il faut savoir que certains éléments matériels sont requis pour configurer un environnement d'impression efficace. que vous soyez en train d'utiliser une impression locale ou bien une impression réseau. Si votre configuration requise minimale n'est pas respectée, l'impression réseau peut s'avérer très inefficace. C'est comme tout logiciel ou bien comme tout équipement, il y a toujours une configuration minimale à respecter. Généralement, la configuration de l'impression sur un réseau requiert les éléments suivants. Donc, d'abord, il faut avoir au moins un système d'exploitation qui utilise un ordinateur qui utilise le système d'exploitation de la famille Windows pour le faire fabriquer comme serveur d'impression. C'est vrai qu'on vous dit que les ordinateurs qui partagent une imprimante agiront comme un serveur d'impression. Maintenant, si le serveur d'impression est censé gérer beaucoup de travaux d'impression, il est recommandé de dédier un serveur à l'impression. Maintenant, si le serveur d'impression ne va pas gérer énormément de travaux d'impression, ça peut être un serveur partagé. C'est un serveur auquel on a affecté plusieurs rôles, notamment le rôle serveur d'impression. Maintenant, aussi, il faut avoir suffisamment de mémoire vive pour traiter les documents. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons certains documents PDF qui peuvent atteindre jusqu'à 1 giga de RAM, voire même 2 gigas de RAM. Donc, vous imaginez, si vous êtes sur un serveur d'impression, que les utilisateurs vont envoyer des plans, des documents volumineux. Quelle est la taille de RAM que vous devez avoir pour gérer l'ensemble des documents de tous les utilisateurs? Il faut savoir que si votre serveur d'impression n'a pas suffisamment de RAM, les performances d'impression seront très fortement dégradées et ressenties par les utilisateurs. Aussi, vous devez avoir suffisamment d'espace disque sur le serveur d'impression pour stocker vos documents. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme les files d'attente seront stockées au niveau du serveur, là, il faut prévoir un quota d'espace disque qui soit assez suffisant pour, si vous voulez, garder l'ensemble des travaux d'impression de tous les utilisateurs, surtout si vous avez un serveur qui gère un nombre important d'imprimants. Parce que vous allez avoir une file d'attente importante et une consommation RAM importante. Parce que les documents sont mis en RAM le moment où on va les mettre, passer à la tâche d'impression. Par contre, ils sont mis sur le disque dur tant qu'ils sont au niveau de la file d'attente. Maintenant, il faut savoir que votre système d'exploitation va offrir des autorisations d'imprimantes suivantes. D'abord, nous avons l'autorisation imprimée, l'autorisation gérée l'imprimante et l'autorisation gérée les documents. Il faut savoir que lorsque plusieurs autorisations sont accordées à un groupe d'utilisateurs, ceux-ci vont bénéficier de l'effet cumulatif de ces autorisations. Cependant, on va garder toujours la règle de base qui stipule qu'un refus prime sur l'autorisation d'acceptation. Alors, l'autorisation d'imprimer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'utilisateur pourra se connecter à une imprimante, envoyer des documents à cette imprimante. Et il faut savoir que c'est une autorisation qui est accordée par défaut à tous les membres du groupe, tout le monde. Ça veut dire que par défaut, tout le monde a le droit d'imprimer. La deuxième autorisation, elle, c'est gérer l'imprimante. Ça veut dire tout simplement que l'utilisateur peut effectuer des tâches associées à l'autorisation imprimée. Il a en plus un contrôle administratif complet sur l'imprimante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut interroger l'imprimante, qu'il peut interrompre son travail, qu'il peut la redémarrer, qu'il peut modifier les paramètres du spooler, qu'il peut partager une imprimante, qu'il peut ajuster les autorisations imprimées et modifier même les propriétés de l'imprimante. Alors, par défaut, l'autorisation gestion d'imprimante est accordée aux membres du groupe administrateur et utilisateur avec pouvoir. Il faut savoir aussi que par défaut, les membres du groupe administrateur et utilisateur avec pouvoir bénéficient d'un accès total, ce qui signifie que ces utilisateurs disposent des autorisations imprimées, gérer les documents et gérer l'imprimante. Maintenant, la dernière autorisation qu'on avait vue, c'était l'autorisation gestion de documents. Alors, l'utilisation permet d'interrompre, relancer, redémarrer, annuler, changer l'ordre des documents, ça veut dire prioriser un document par rapport à un autre. Il faut savoir qu'il est soumis par tous les... Il faut aussi que l'utilisateur ne peut pas envoyer des documents à l'imprimante ou contrôler l'état des imprimantes. Donc, par défaut, l'autorisation, gérer les documents est accordée aux membres du groupe créateur-propriétaire. Ça veut dire que chacun peut gérer les documents qui lui sont propres. Ça veut dire, moi, j'ai envoyé trois documents à l'imprimante qui sont en fil d'attente. Je peux soit décider que le document 3 doit être plus prioritaire, c'est le 1. Je peux supprimer un document, relancer l'imprimante d'un document. Mais par contre, je ne peux pas changer ma priorité par rapport à d'autres utilisateurs. Pourquoi ? Parce que la file d'attente des autres utilisateurs est transparente pour moi. Le fait que je vois ces documents 1, 2 et 3 en file d'attente ne veut pas dire que réellement c'est l'ordre. Il se peut qu'il y ait mon document 1, les documents d'autres utilisateurs, ensuite mon document 2. Donc, ça veut dire que si j'intervertis l'ordre entre les deux documents, le document 2 prendra la place du 1, le 1 prendra la place du 2. Mais les utilisateurs qui sont au milieu resteront au milieu. Il faut savoir que Windows va attribuer aussi des autorisations d'impression à 6 groupes d'utilisateurs, à savoir les administrateurs, les créateurs propriétaires, tout le monde, les utilisateurs avec pouvoir, les opérateurs d'impression et les opérateurs du serveur. Donc, tous ces groupes, généralement, disposent d'autorisations d'impression. de gestion de documents et de gestion d'imprimantes en fonction, à vrai dire, du groupe. Par exemple, le créateur propriétaire ne peut gérer que ces documents. Il ne peut pas imprimer. Tout le monde peut imprimer. Il ne peut pas gérer les documents ni gérer les imprimantes. Par contre, les administrateurs, les utilisateurs avec pouvoir, les opérateurs d'impression et les opérateurs du serveur ont les trois types d'autorisation qu'on a. Alors, là, on est en mesure de se poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on va modifier les autorisations d'imprimantes? Il faut savoir que lorsqu'une imprimante est partagée ou bien qu'elle est installée sur le réseau, les autorisations d'imprimantes par défaut sont assignées pour permettre en quelque sorte à tous les utilisateurs d'imprimer. Alors, on peut également permettre à des groupes qu'on a déjà présélectionnés de gérer des documents, de les envoyer à l'imprimante ou bien tout simplement de gérer notre imprimante. Tout comme on peut refuser de manière explicite l'accès à l'imprimante à certains utilisateurs ou bien carrément à certains groupes d'utilisateurs. Maintenant, on peut vouloir aussi augmenter l'accès pour quelques utilisateurs en leur accordant des autorisations spécifiques. Par exemple, je peux autoriser, accorder l'autorisation imprimée à tout le monde du service vente et les autorisations imprimées et gérer les documents à tous les responsables, par exemple, des ventes. Donc là, ça reste quand même un choix de l'administrateur. Donc, vous avez le droit, si vous voulez, de bypasser les autorisations qui sont accordées par le système par défaut en accordant d'autres autorisations spécifiques de manière implicite. Tout comme vous pouvez refuser certains droits à des gens qui ont déjà les droits. Par exemple, je peux accorder l'accès à une imprimante à certains utilisateurs spécifiques. Par contre, il peut y avoir quelques autres utilisateurs pour lesquels je ne souhaite pas qu'ils puissent accéder à l'imprimante. Tout simplement parce qu'ils sont amenés à traiter, par exemple, des documents confidentiels et je n'aimerais pas qu'ils puissent les imprimer, surtout pas sur une imprimante réseau. Ou bien, tout simplement, je peux avoir une imprimante, par exemple, qui est mise dans un endroit où je ne veux pas que tous les utilisateurs puissent accéder à cet endroit. Déjà, l'endroit est fermé. Donc, certains groupes d'utilisateurs, je prends un exemple, au niveau du service financier, j'ai mis une imprimante. Le service financier est amené à imprimer les bulletins de paye, etc. Les autres utilisateurs ne sont pas autorisés à accéder à ce service. Par conséquent, ça ne sert à rien de leur donner l'autorisation d'imprimer sur cette imprimante vu qu'ils ne peuvent pas y accéder physiquement. Donc, je vais leur interdire tout simplement le droit d'imprimer sur l'imprimante qui se trouve au niveau du service financier. Alors, depuis tout à l'heure, on est en train de dire que pour imprimer, on va utiliser quelque chose qu'on a appelé pilote d'impressants. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un pilote d'imprimante ? Donc, un pilote d'imprimante est tout simplement un logiciel qui est utilisé par notre programme pour pouvoir communiquer avec les imprimantes et ce qu'on appelle les traceurs. Alors, il faut savoir que les pilotes d'imprimante leur rôle, c'est quoi ? C'est de traduire les informations qu'on envoie depuis l'ordinateur en commandes compréhensibles pour l'imprimante. Vous pouvez essayer d'imaginer ça comme une sorte de middleware entre la couche matérielle et le langage de haut niveau que vous êtes en train d'utiliser sur votre machine. Donc, en général, les pilotes d'imprimante ne sont pas compatibles avec différentes plateformes. Donc, on va avoir des pilotes différents qui doivent être installés sur le serveur d'impressions pour prendre en charge différents marques et types de matériel d'impressions. Par exemple, si mon ordinateur utilise un Windows 10 et si je veux partager une imprimante avec des utilisateurs qui vont exécuter par exemple un Windows 7 ou autre, je devrais peut-être installer plusieurs pilotes d'impressions. Vous allez voir, par exemple, avec Windows 11, maintenant, avec Windows 11, j'aurai un pilote d'impression qui n'est pas compatible avec celui qui est utilisé sur Windows 7. Il faut savoir que généralement, les pilotes d'impression sont constitués de trois types de fichiers. À savoir, le fichier de configuration de l'interface de l'imprimante. Donc, ce fichier va afficher les boîtes de dialogue dans laquelle vous allez trouver les propriétés, les préférences lorsque vous configurez votre imprimante. et il contient, là, généralement, une extension de type DLL. Vous allez avoir ce qu'on appelle le fichier de données. Donc, ce fichier va fournir toutes les informations sur les capacités d'une imprimante particulière, par exemple, les résolutions possibles, les possibilités d'imprimement recto-verso ou non, quelles sont les tailles de papier que je peux accepter, est-ce que je peux imprimer A3, A4, etc. Donc, c'est là que je configure ces paramètres d'imprimante. Donc, ce fichier, généralement, il peut avoir plusieurs types d'extensions, notamment le PPPD, le GPD, le PCD, ou bien ça peut être aussi un fichier .dll. Nous avons aussi ce qu'on appelle les fichiers de pilote graphique. Généralement, c'est des fichiers qui ont pour mission de traduire les commandes de l'interface du pilote de périphérie, qu'on appelle la DDI, donc Driver Device Interface, en commande compréhensible pour l'imprimante. Il faut savoir que chaque pilote va traduire un langage d'imprimante différent. Par exemple, un fichier postscript.dll va traduire le langage d'imprimante postscript. Généralement, ce fichier porte toujours l'expansion .dll. Alors, il faut savoir que généralement, si on partage une imprimante avec des utilisateurs sous l'ancienne version de Windows, par exemple, on pourra installer des pilotes d'imprimantes supplémentaires sur notre ordinateur, sur notre serveur, afin que les utilisateurs puissent se connecter à cet imprimante sans être invité à installer les pilotes manquants sur leur système. généralement, les pilotes, on peut les trouver dans le fichier ISO d'installation du système du serveur. Donc, il faut savoir que les pilotes d'impression ne sont pas toujours inclus pour toutes les marques. Certains pilotes d'impression, vous devez soit les télécharger d'Internet, soit ils sont fournis avec votre périphérique d'impression. Alors, vous allez remarquer que généralement, lorsqu'on va installer une imprimante réseau, l'une des questions qui sera posée, c'est l'emplacement de l'imprimante. Je pense que vous avez remarqué ça au niveau d'Activator et d'Internet, où à chaque fois, ils nous demandent l'emplacement de l'utilisateur, l'emplacement de l'imprimante. Donc, il faut savoir que les emplacements d'imprimantes vont permettre aux utilisateurs de rechercher ou bien de se connecter au périphérique d'impression qui est le plus proche d'eux. Supposons que nous avons une entreprise avec plusieurs sites. Là, par exemple, vous avez une entreprise qui a un site, par exemple, un site à Apple, un deuxième site à Delver. Les utilisateurs itinérants ont besoin d'une méthode facile pour localiser les imprimants dans les différents bureaux aussi. Par exemple, là, vous remarquez que par exemple, dans Delver, j'ai étage 2, étage 3. et pourquoi ils doivent savoir où est l'imprimante pour savoir vers quel emplacement, vers quel imprimante ils doivent envoyer leurs travaux d'impression distante. Donc, il faut savoir que les emplacements d'imprimantes peuvent les aider tout simplement à chercher d'une manière plus facile une imprimante selon deux méthodes. La première méthode, c'est la recherche de l'imprimante. Il est possible d'utiliser une stratégie de groupe pour pré-remplir le champ d'emplacement dans la boîte de dialogue recherche imprimante pour que les utilisateurs ne soient pas obligés de connaître exactement les conventions affectant les non utilisés. Aussi, les utilisateurs peuvent exécuter des recherches d'imprimantes pour rechercher les imprimantes dans d'autres emplacements en parcourant tout simplement la hiérarchie d'emplacement. La hiérarchie d'emplacement, vous la voyez ici au niveau de l'activité de l'hectorie, nous avons l'annuaire, par exemple, site 1, si j'ouvre site 2, j'ai bâtiment 1, bâtiment 2, etc. Pour faire cela, lorsque vous implimentez les emplacements d'imprimantes dans l'activité d'hectorie, la recherche d'imprimantes retournera une liste d'imprimantes située dans le même emplacement physique, par exemple, dans le même immeuble ou bien dans le même étage que l'ordinateur client de l'utilisateur. Cette fonction de recherche d'imprimantes est basée généralement sur l'hypothèse que les périphériques d'impression situées à proximité d'un utilisateur se trouvent sur le même réseau IP internet que l'ordinateur client de l'utilisateur. Les sous-réseaux sont des, si vous voulez, les autres emplacements vont être sur des sous-réseaux différents. donc c'est pour cela que dans Active Directory un sous-réseau IP est représenté par un objet et sous-réseau il va contenir un attribut emplacement qui sera utilisé dans la recherche d'imprimantes. Donc Active Directory va utiliser la valeur de l'attribut emplacement comme chaîne de texte pour afficher tout simplement l'emplacement de votre imprimante. Donc lorsque l'utilisateur va chercher une imprimante dans Active Directory il va trouver l'objet du sous-réseau qui correspond à son sous-réseau il va utiliser la valeur de l'attribut emplacement de l'objet du sous-réseau comme chaîne de texte pour faire la recherche de tous les autres des imprimantes qui sont publiés dans le même emplacement et Active Directory va renvoyer à l'utilisateur la liste des imprimantes dont la valeur d'attribut emplacement correspond uniquement à son emplacement. En outre il faut savoir que les utilisateurs peuvent chercher s'ils le veulent de manière spécifique les imprimantes dans d'autres emplacements. Ceci sera utile s'ils doivent chercher à se connecter par exemple à un imprimante dans un emplacement physique différent dans celui où ils travaillent normalement dans le cas où ils se sont déplacés ou bien dans le cas où c'est des utilisateurs itinérants. Un utilisateur itinérant est un utilisateur qui utilise un dispositif normal par exemple si je prends le cas d'un délégué commercial il a un ordinateur portable il y a une tablette qui est un dispositif normal ce qui fait qu'il sera amené à se déplacer par exemple de ville en ville ou qui est de zone en zone aujourd'hui il est sur le site A demain il peut être sur le site B donc s'il est sur le site B il est plus intéressant pour lui d'imprimer sur le site B et non pas d'imprimer sur le site habituel sur lequel il est habitué de travailler alors généralement pour pouvoir implémenter un emplacement d'imprimantes notre réseau doit comprendre les éléments suivants alors d'abord on doit avoir un réseau Active Directory qui est configuré avec au moins un site et les deux sous-réseaux ou plus parce que si j'ai un seul site avec un seul sous-réseau ça veut dire que j'ai un emplacement unique ça ne sert à rien de rentrer dans les considérations d'emplacement par contre si j'ai au moins deux sous-réseaux là je peux faire la distinction entre deux emplacements j'aurais besoin d'un système d'adressage internet correspondant à l'implantation physique et géographique de mon réseau ça veut dire quoi ça veut dire que les ordinateurs et imprimantes situés sur le même sous-réseau IT doivent également être situés sur le même emplacement physique pour avoir une stratégie efficace j'ai besoin d'un objet de sous-réseau pour chaque site ça veut dire quoi ça veut dire un objet qui va représenter un sous-réseau dans Active Directory qui contiendra l'attribut emplacement et qui sera utilisé pendant la recherche d'implant généralement la valeur de cette attribut est utilisée comme mot-clé en quelque sorte j'aurai besoin aussi d'un ordinateur client qui est capable de rechercher dans Active Directory et on peut aussi ajouter des informations dans la zone emplacement afin de définir par exemple un nom d'emplacement qui soit assez significatif pour l'utilisateur ça ne sert à rien de mettre des codifications d'utiliser zone A zone B etc si dans la réalité les zones portent des noms différents c'est pour cela qu'on va s'intéresser à la convention d'affectation de noms pour les emplacements d'imprimants on vous dit généralement que la clé de l'implémentation d'emplacement d'imprimants consiste à développer une convention d'affectation de noms pour les emplacements d'imprimants qui correspondra généralement à la disposition physique de votre réseau par exemple le nom des emplacements d'imprimants doit correspondre à un sous-réseau IP donc si vous utilisez une convention d'affectation de noms pour déterminer la valeur des actes du emplacement donc l'une des règles qu'on va utiliser c'est que les noms d'emplacement prennent la forme généralement de noms slash noms slash noms etc donc le slash est utilisé comme séparateur donc le nom doit comporter des caractères sauf à part le slash le nom le nombre maximal de niveaux dans un nom est de 256 niveaux la longueur maximale d'un nom est de 32 caractères la longueur maximale d'un nom d'emplacement complet ne peut pas dépasser les 260 caractères maintenant il faut savoir que comme les noms sont utilisés par les utilisateurs final ils doivent être simples et faciles à reconnaître on doit éviter les noms spéciaux que ceux les responsables connaissent pour simplifier les noms donc généralement on va utiliser des noms composés d'une manière simple du style le nom de la ville slash le nom du bâtiment slash le nom de l'étage slash le numéro de bureau là ça va permettre en quelque sorte d'identifier d'une manière claire maintenant on peut utiliser une convention plus simple par exemple le nom du ville slash le nom du service si c'est suffisant pour les utilisateurs pour comprendre comment retrouver l'imprimante maintenant pour configurer l'emplacement d'une imprimante pour la première fois vous devez avoir accès au site Active Directory et aux objets du sous-réseau en lecture et en écriture pour pouvoir créer les objets du sous-réseau leur attribuer déjà un emplacement les associer à votre site et lorsque vous attribuez les emplacements à une imprimante vous devez faire correspondre toujours l'emplacement de l'imprimante à l'emplacement de l'objet du sous-réseau pour cela généralement qu'est-ce qu'on fait on active tout simplement la recherche d'emplacement de l'imprimante à l'aide de la stratégie de groupe une fois qu'on a recherché l'emplacement de l'imprimante on va pré-remprir le champ de recherche en placement pour qu'un utilisateur va chercher une imprimante dans Active Directory la valeur utilisée pour pré-remprir le champ de recherche est celle qui est indiquée par l'attribut en placement de l'objet du sous-réseau qui correspondra au sous-réseau IP dans lequel se trouve l'ordinateur de l'utilisateur ensuite on va créer un objet de sous-réseau dans Active Directory si aucun objet n'existe on va utiliser si vous voulez la boîte de dialogue site et service Active Directory pour créer un objet de sous-réseau ensuite on va définir tout simplement l'attribut en placement dans l'objet sous-réseau en utilisant la convention dénomination dont je vous ai présenté tout à l'heure ensuite on va définir l'attribut en placement des imprimantes donc ça veut dire que pour chaque imprimante on va ajouter un attribut en placement du sous-réseau dans lequel se trouvera l'imprimante et de cette manière on aurait défini tout simplement nos emplacements ce qui va faciliter grandement en quelque sorte l'utilisation pour l'utilisateur donc du moment où on a défini cet emplacement donc maintenant il faut savoir que la recherche d'emplacement va décrire la possibilité en quelque sorte de pré-remplir le champ emplacement d'imprimante de la boîte de dialogue de recherche que vous êtes en train de voir ici donc en quelque sorte ça se met donc en activant un paramètre de stratégie de groupe ainsi les utilisateurs n'ont plus besoin de connaître les conventions d'application de noms utilisées pour décrire les emplacements d'imprimantes ça veut dire quoi ça veut dire pour chercher lancer une requête l'utilisateur va cliquer sur démarrer rechercher et rechercher une imprimante les utilisateurs peuvent également cliquer sur rechercher une imprimante dans leur annuaire active d'éclos alors si la recherche d'emplacement est activée le système va déterminer d'abord où est-ce que l'utilisateur se situe physiquement donc dans le profil d'utilisateur il va extraire l'emplacement cet emplacement dépendra de son adresse IP comme on l'a dit tout à l'heure ensuite dans la zone emplacement de la recherche d'imprimante il y aura un message qui affichera que la vérification est en cours et la recherche se fera exclusivement dans cet emplacement maintenant l'utilisateur s'il veut étendre la recherche à d'autres emplacements il suffit qu'il a expliqué sur parcourir devant son emplacement pour changer tout simplement la zone dans laquelle il veut faire la recherche donc en d'autres termes on ne va pas figer l'utilisateur dans une zone en le privant de toute possibilité si vous voulez de changer et d'emplacement vient de de faire une recherche ailleurs donc maintenant qu'on a vu un peu comment gérer les imprimantes donc les notions de base relatives à la gestion même d'une imprimante on va essayer un peu de voir comment gérer la tâche d'impression alors la première chose dont on va discuter un peu c'est la notion de spooler d'impression alors comment on l'a dit précédemment c'est généralement le composant principal de notre interface d'impression s'appelle le spooler d'impression donc le spooler d'impression c'est tout simplement un fichier exécutable qui va gérer le processus d'impression donc la gestion de ce processus implique quoi d'abord il implique qu'on va récupérer l'emplacement du pilote d'imprimante correct on va charger ce pilote qu'on va mettre en attente les appels de fonction de haut niveau de la tâche d'impression et qu'on va planifier les tâches d'impression en vue de leur impression donc le spooler d'impression généralement est chargé du démarrage de votre système d'impression bien sûr on ne parle pas du système et il va continuer à s'exécuter jusqu'à l'arrêt du système d'exploitation donc tant que votre système d'exploitation est en fonctionnement le processus spooler d'impression est toujours en fonctionnement en back office donc il est en fonctionnement en arrière-plan donc le spooler d'impression qu'est-ce qu'il va faire il va stocker les fichiers à imprimer sur le disque dur puis il va les envoyer aux périphériques d'impression lorsque l'imprimante est prête en outre on peut aussi enregistrer des événements pendant ce processus ou bien désactiver l'enregistrement pendant la période de force de demande pour réduire tout simplement l'espace disque et améliorer les performances du serveur de ce spooler d'impression alors le spooler d'impression où est-ce qu'on va le trouver on va le trouver tout simplement dans le disque dur de votre serveur d'impression maintenant si vous n'utilisez pas un serveur d'impression il sera sur le disque dur de votre machine il sera dans le dossier 632 spool to Intel cependant il faut savoir que ce disque dur va contenir également des fichiers système qui vont accéder souvent aux fichiers de ce spooler donc les performances de Windows et les fonctionnements d'impression peuvent être ralentis maintenant il faut savoir qu'il y a des cas où on risque de déplacer le dossier de spooler quand est-ce qu'on va le faire supposons que j'ai un serveur d'impression qui sert uniquement une ou deux imprimantes avec un volume de trafic qui est bas donc l'emplacement par défaut du dossier de spooler va convenir parfaitement donc il est dans le dossier 632 il n'y a pas de problème cependant si on va prendre en charge un volume de trafic très élevé avec un nombre d'imprimantes très élevé et de gros travaux d'impression là la recommandation dit qu'il vaut mieux déplacer le dossier de spooler pour obtenir un meilleur résultat et généralement on va déplacer le dossier de spooler vers un lecteur disposant de son propre contrôleur d'entrée et sortie pourquoi ? pour réduire l'impact de l'impression sur les autres composants de notre système d'exploitation alors quand on vous dit vers un périphérique qui a son propre contrôleur ça veut dire pas vers une autre partition mais tout simplement vers un autre disque dur et c'est pour ça que généralement sur les serveurs d'impression vous avez souvent votre spooler d'impression qui ne se trouve pas sur la partition principale mais il est toujours sur la deuxième partition de votre disque tout simplement pour améliorer les performances de votre système alors qu'est-ce que ça va nous apporter de changer l'emplacement du spooler comme on l'a dit précédemment ça permet d'améliorer les performances ça permet de résoudre les problèmes liés à l'espace du disque dur parce qu'il n'est vraiment pas intéressant pour nous de saturer la partition du disque ou bien le disque qui va contenir notre système d'exploitation ça va nous permettre de réduire la fragmentation de la partition d'amorçage pourquoi est-ce qu'on parle de fragmentation parce qu'un disque sur lequel il y a souvent des opérations de lecture-écriture en masse de fichiers volumineux plus les écritures liées au système d'exploitation et à son fonctionnement va créer une fragmentation du disque dur et un disque dur fortement fragmenté est un disque dur avec des performances très limitées donc c'est pour cela qu'il vaut mieux envoyer le spool vers si vous voulez un deuxième disque ça nous permet d'améliorer la sécurité pourquoi ? parce que si les travaux d'impression sont configurés pour ne pas être supprimés une fois imprimés il est avantageux de lancer ces travaux d'impression sur un disque dur ou un volume différent afin que le dossier de spool n'hérite pas des modifications apportées à la sécurité des dossiers parents donc c'est aussi simple que ça c'est pour éviter si vous voulez l'altération des autorisations de sécurité lorsqu'on décide d'archiver les documents imprimés parce qu'il faut savoir que dans la stratégie de beaucoup d'entreprises on aimerait bien savoir ce que les employés ont imprimé pour des raisons purement sécuritaires parce que s'il va y avoir une file de documents on va chercher ce que le document a imprimé qui a imprimé quel document mais pourquoi est-ce qu'il l'a imprimé aussi ça nous permet le fait de modifier l'emplacement du comment on appelle ça du school d'impression nous permet d'améliorer la fiabilité il faut savoir que généralement la partition zéro ou bien la partition d'amorçage sur laquelle se trouve notre système d'exploitation figure sur un disque miroir un disque miroir c'est quoi ? c'est un disque qui est configuré en red 1 on verra par la suite le système red alors le système red c'est quoi ? c'est des systèmes qui permettent tout simplement d'améliorer les performances des disques durs améliorer les performances dans quel sens ? dans le sens où ils vont être tolérants aux fautes il faut savoir que généralement si un disque dur se crash on va perdre tout le contenu de la machine alors comme on l'avait dit précédemment dans les premiers cours un système serveur est un système qui doit être tolérant aux fautes donc il doit supporter l'ensemble des pannes pour supporter l'ensemble des pannes on a dit que les composants sont dédoublés généralement dédoublement de composants ça veut dire qu'au lieu d'avoir si vous vous rappelez un seul bloc d'alimentation on va mettre deux comme ça si l'un des deux tombe en panne l'autre va prendre le relais alors au niveau des disques durs c'est le même principe alors généralement pour le disque dur système on utilise deux disques durs avec un système RAID 1 RAID 1 ça veut dire quoi ? ça veut dire c'est un disque miroir donc il va y avoir un contrôleur RAID qu'est-ce qu'il va faire ? tout ce qui est écrit sur le disque dur 1 est copié automatiquement sur le disque dur 2 donc ça va se faire par le système du contrôleur de telle manière qu'on va avoir le disque dur dédoublé certes si j'ai deux disques durs avec un système RAID je vais perdre 50% de mes capacités de stockage du moment où j'écris la même chose sur les deux disques mais l'avantage que je vais avoir c'est que si l'un des deux disques s'est craché le deuxième prendra automatiquement le relais et je ne perdrai aucune donnée et là l'administrateur pourra enlever le disque défectueux et le remplacer par un deuxième disque et le système RAID fera en sorte de recopier le disque 2 sur le disque 1 et continuer à travailler normalement par contre généralement pour les autres partisans on ne va pas utiliser le système RAID 1 parce que comme vous l'avez remarqué c'est un mécanisme qui va nous faire perdre énormément d'espace donc on va perdre la 50% de nos capacités généralement on utilise un système RAID 5 avec une architecture différente je vous l'expliquerai une fois arrivé à la partie RAID or ce que vous devez savoir c'est qu'avec un RAID 5 on va perdre uniquement 30% de nos capacités de stockage donc chaque système RAID alors il n'y a pas que le RAID 1 et le RAID 5 nous avons toute une panoplie de système RAID notamment le RAID 10 11 etc vous avez pratiquement tous les chiffres chaque système RAID a des avantages et des inconvénients et il est destiné à un usage bien particulier donc on préfère ne pas mettre le spooler sur une partition RAID 1 tout simplement parce que sur RAID 1 on va perdre énormément d'espace on préfère tout simplement la laisser sur un RAID 5 via un RAID 10 qui lui tout simplement nous fera perdre beaucoup moins d'espace alors il faut savoir aussi que quand on parle de travaux d'impression on a aussi la possibilité de configurer des priorités d'imprimantes ça veut dire pour deux imprimantes qui impriment sur le même périphérique d'impression donc l'imprimante qui aura la priorité la plus élevée imprime sur le périphérique d'impression avant l'imprimante qui a la priorité la plus faible aussi on a la possibilité de configurer la disponibilité de certains imprimantes afin qu'elles soient disponibles à certaines heures de la journée pour les travaux d'impression non essentiels par exemple on peut aussi gérer des travaux d'impression spécifiques dans la file d'attente par exemple si un travail d'impression de la file d'attente doit être différé ou doit recevoir une priorité plus élevée on peut effectuer cela sur la base d'un travail d'impression individuel donc vous voyez quelque part que nous avons énormément de possibilités mais bon c'est quoi une priorité d'imprimante il faut savoir que généralement lorsqu'on a la possibilité de définir des priorités sur les imprimantes pour classer par ordre de priorité les documents qui s'impriment sur le même périphérique d'impression ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut créer plusieurs imprimantes qui vont pointer sur le même périphérique les utilisateurs peuvent envoyer les documents importants vers une imprimante de haute priorité et les documents les moins importants vers une imprimante de priorité faible donc les documents qui sont envoyés vers l'imprimante de haute priorité vont toujours s'imprimer en premier et on pourra contrôler l'accès à l'imprimante de haute priorité qu'on utilise tout simplement les autorisations d'imprimantes ça veut dire je peux définir deux imprimantes supposons que j'ai un seul périphérique qui se trouve là et j'ai deux imprimantes que je sais comme on avait vu la dernière fois donc pour l'imprimante critique je vais définir une priorité de 90 l'imprimante par exemple de basse priorité je vais définir une priorité de 10 maintenant il est clair que si les utilisateurs tous les utilisateurs savent qu'il y a ces deux imprimantes ils vont tous imprimer sur celle-ci et personne ne voudra attendre que les autres imprimantes donc pour faire en sorte de laisser uniquement les gens à haute priorité imprimés sur l'imprimante de 90 rappelez-vous tout à l'heure l'autorisation imprimée dont on a parlé on a dit tout le monde a l'autorisation imprimée là on va la restreindre sur l'imprimante critique je vais mettre uniquement un groupe restreint qui a le droit à l'utiliser l'imprimante qui n'est pas critique je laisse tout le monde pouvoir imprimer dessus il faut savoir qu'on peut définir les priorités sur les imprimantes donc qu'est-ce qu'on va faire on va pointer au moins deux imprimantes vers le même périphérique d'impression comme vous voyez au niveau de la figure donc il y aura le même port d'impression il peut s'agir d'un port physique sur un serveur d'impression ou bien d'un port qui pointe vers un périphérique d'impression de l'interface réseau ensuite on va définir un niveau de priorité différent pour chaque imprimante une fois qu'on a défini les niveaux de priorité différents on pourra demander aussi à différents groupes d'utilisateurs d'imprimer sur les imprimantes différents ça veut dire qu'on va revoir les autorisations d'impression pour savoir qui pourra accéder à la priorité et qui pourra accéder à la base priorité et du moment où on a défini ces priorités ça veut dire même si l'utilisateur 1 a déjà lancé ses travaux d'impression ils ne sont pas encore exécutés ils sont au niveau de la file d'attente supposons que l'utilisateur 1 avait son document à ce niveau-là l'utilisateur 2 il vient il lance son impression normalement il doit être à cet emplacement de la file d'attente du moment où il est prioritaire il va dépasser l'utilisateur 1 il sera tout simplement au niveau de la tête de file d'attente par contre le fait d'être prioritaire ne permet pas d'interrompre une tâche d'impression qui est en cours d'exécution c'est-à-dire s'il y avait un document qui s'imprimait ici l'utilisateur 1 l'utilisateur 2 devait attendre que la tâche en cours soit terminée donc que le document en cours d'impression soit finalisé pour pouvoir passer à l'exécution alors il faut savoir qu'une manière efficace d'utiliser une imprimante consiste à planifier des heures d'impression spécifiques pour les longs documents ou bien pour certains types de documents donc généralement quand on parle de planification d'usage on va planifier déjà la disponibilité d'imprimantes si le trafic d'imprimantes est chargé pendant la journée puis on va différer si vous voulez l'impression de longs documents en les routant vers une imprimante qui n'imprime qu'en dehors des heures de bureau par exemple je peux définir une stratégie si la taille du document est supérieure par exemple à 2 mégas automatiquement le document doit être routé vers l'imprimante neuf sachant que l'imprimante neuf je vais faire en sorte qu'elle ne fonctionne que la nuit pourquoi ? pour faire en sorte que les documents volumineux ne retardent pas les autres documents parce que généralement dans une entreprise les gens vont imprimer une feuille 2 feuilles 3 feuilles pas plus donc si quelqu'un va imprimer un document volumineux qui est composé de 1000 pages il va bloquer l'ensemble des utilisateurs qui ont fait des documents importants c'est pour cela que souvent dans les entreprises les documents volumineux soit ils sont envoyés vers un imprimante spécifique qui ne va imprimer que les documents volumineux soit on va les retarder vers une imprimante par exemple toujours spécifique mais qui ne fonctionnera qu'en dehors des heures du travail donc ça veut dire au lieu de consacrer un périphérique d'impression réel uniquement pour l'impression d'or des heures de bureau on peut procéder autrement parce que là ce n'est pas une utilisation efficace des ressources on pourra définir différentes imprimantes logiques pour le même périphérique d'impression et après qu'est-ce qu'on va faire pour chaque imprimante elle aura des heures si vous voulez différentes par exemple j'ai une imprimante qui peut être disponible de 18h à 6h du matin et l'autre qui est disponible 24h sur 24 et là qu'est-ce que je veux faire je vais indiquer aux utilisateurs de n'envoyer que les longs documents qu'un imprimante disponible en dehors des heures du bureau ça c'est sur le plan logique par contre sur le plan physique c'est toujours la même imprimante c'est comme l'exemple de tout à l'heure pour la même imprimante je définis des imprimantes logiques une qui a une priorité élevée une qui a une priorité basse dites-moi est-ce que vous avez des questions juste à maintenant est-ce que vous m'entendez au moins ok parce que votre silence me fait peur généralement alors lorsqu'on veut planifier si vous voulez la disponibilité d'une imprimante on doit tenir compte des instructions suivantes pour planifier cette disponibilité déjà on vous dit vous devez utiliser la sécurité pour limiter les utilisateurs pouvant utiliser l'imprimante lorsque celle-ci est disponible ça veut dire quoi ça veut dire si vous pouvez limiter le nombre auquel un groupe peut utiliser un périphérique d'impression et permettre à un autre groupe d'accéder au même périphérique d'impression en permanence pour ce faire on va tout simplement configurer deux imprimantes logiques de sorte qu'elles pointent vers le même périphérique d'impression vers le même imprimante physique on doit également configurer les paramètres de sécurité supplémentaires pour isoler le groupe devant pouvoir accéder à l'imprimante en permanence on doit aussi indiquer aux utilisateurs les heures auxquelles les imprimantes sont disponibles pourquoi pour réduire les appels passés au support technique vous imaginez qu'un utilisateur qui ne sait pas que l'imprimante pour les documents volumineux n'imprime que le soit il va lancer une requête d'impression il n'aura pas de résultat il va relancer trois, quatre, cinq fois la même requête ensuite il va harceler le support technique donc le département informatique et le lendemain il va se retrouver avec le même document imprimé une dizaine de fois c'est tout simplement une perte de ressources très importante que ce soit pour l'environnement en termes de papier pour l'entreprise en termes de papier et donc tout ça on vous dit que vous devez configurer deux imprimantes logiques selon la planification différente pour imprimantes sur le même périphérique d'impression donc c'est ce qu'on est en train de répéter depuis tout à l'heure et on doit maintenir un espace suffisant pour conserver les travaux d'impression mis en attente d'impression ça ne sert à rien d'avoir un risque réduit de cette manière que la file d'attente ne puisse même pas être stockée vous allez avoir des messages d'erreur en disant risque saturé etc. alors il faut savoir que les documents qui figurent dans la file d'attente d'impression peuvent être gérés pratiquement de la même manière que les imprimantes ça veut dire quoi ça veut dire que les documents peuvent être suspendus ils peuvent être redémarrés ils peuvent être annulés de la file d'attente d'impression etc. ils peuvent aussi être également planifiés pour être imprimés ultérieurement ou même recevoir une priorité plus élevée pour qu'ils soient imprimés avant d'autres documents donc tout ce qu'on avait vu tout à l'heure peut s'appliquer aussi aux documents maintenant où est-ce qu'on va gérer les documents tout simplement au niveau du menu contextuel du menu imprimante donc là au niveau des tâches d'impression je peux prendre un document faire ses propriétés et voir les propriétés du document par défaut est-ce qu'il a une priorité faible ou élevée est-ce qu'il y a une restriction d'horaire c'est-à-dire je veux que mon document soit imprimé telle heure de telle heure à telle heure uniquement etc. donc tout ce qu'on avait vu précédemment s'applique aussi aux documents alors là on va essayer un peu de voir comment définir un pôle d'impression je vais vous mettre une petite présentation multimédia cette présentation porte sur les deux méthodes qui permettent d'optimiser la capacité d'impression d'un réseau vous pouvez remplacer un périphérique d'impression lent et de faible capacité par un périphérique plus rapide aux capacités supérieures vous pouvez aussi ajouter un ou plusieurs périphériques d'impression de faible capacité et configurer un pôle d'imprimantes dans une petite entreprise un seul périphérique d'impression est utilisé lorsqu'un trop grand nombre de documents est envoyé au périphérique d'impression celui-ci atteint sa capacité maximale et les documents ne pouvant pas être imprimés sont mis en attente sur le serveur d'impression jusqu'à leur impression les utilisateurs les utilisateurs peuvent alors attendre plusieurs heures avant l'impression de leur document et vous appelleront pour connaître la raison de ce retard pour résoudre ce problème vous pouvez remplacer le périphérique d'impression par un périphérique plus rapide et aux capacités supérieures toutefois cette opération peut s'avérer trop onéreuse pour votre bureau une autre solution plus économique consiste à ajouter suffisamment de périphériques de faibles capacités pour gérer toutes les demandes d'impression vous pouvez ensuite les regrouper dans un pool d'imprimantes les périphériques d'impression regroupées apparaissent tous sous la forme d'une seule imprimante aux utilisateurs qui envoient des demandes d'impression lorsque le serveur reçoit un document à imprimer il vérifie les périphériques d'impression dans le pool afin de déterminer qui est celui qui est prêt à recevoir un autre document les périphériques concernés lui répondent et le serveur envoie le document au premier qui a répondu les grandes entreprises qui produisent de gros volumes de documents peuvent créer des centres d'impression regroupant de nombreux périphériques d'impression dans une seule pièce les documents imprimés sont recueillis par le personnel du centre d'impression et distribués aux utilisateurs appropriés la mise en place d'un pool d'imprimantes est également plus fiable qu'un unique périphérique d'impression de capacité supérieure en particulier lorsqu'un périphérique est déconnecté en effet lorsqu'une demande d'impression est envoyée au serveur celui-ci recherche les périphériques d'impression disponibles et les périphériques déconnectés ne répondent pas à sa demande le document est tout de même imprimé puisque le serveur l'envoie au premier périphérique d'impression qui répond étant donné étant donné que les périphériques d'impression dans le pool apparaissent sous la forme d'une seule imprimante dans le réseau les utilisateurs n'ont aucun moyen de connaître le périphérique physique qui reçoit leurs documents c'est pourquoi ces périphériques doivent être installés à proximité les uns des autres sinon la mise en place d'un pool d'imprimantes n'a aucun sens ni aucune utilité dans cette présentation vous avez découvert la rentabilité économique et la fiabilité des poules d'imprimantes pour assurer vos services d'impression alors est-ce que la notion des poules d'impression est claire pour vous maintenant oui non ok parfait alors qu'est-ce qu'une redirection du fil d'attente d'impression alors généralement comme on l'a vu tout à l'heure si un périphérique d'impression échoue donc les travaux qui figurent dans la fil d'attente sont normalement perdus et les utilisateurs doivent réimprimer sur une imprimante différente avec si on met en place une redirection d'imprimante ça veut dire que si le périphérique échoue les travaux qui figurent dans la fil d'attente d'impression peuvent être redirigés vers une autre fil d'attente d'impression maintenant si les imprimantes utilisent les mêmes pilotes c'est ça la condition si les imprimantes ont les mêmes pilotes la redirection peut se faire facilement par exemple supposons qu'un service dispose de plusieurs périphériques d'impression et que l'un d'entre eux échoue donc les travaux qui figurent dans la fil d'attente de ce périphérique peuvent être redirigés temporairement vers un autre périphérique d'impression situé à proximité de cette manière il n'est pas nécessaire que l'utilisateur relance les travaux d'impression actuels la redirection peut s'opérer jusqu'à ce que le périphérique d'impression ayant échoué soit remplacé maintenant comment rediriger les travaux d'impression pour rediriger les travaux d'impression vers un imprimante qui figure sur le même serveur d'impression ou sur un serveur d'impression différent les deux imprimantes d'abord doivent avoir le même pilote d'imprimante ça c'est une condition primordiale maintenant pour rediriger la fil d'attente d'impression vers un serveur d'impression différent vous devez créer déjà un port local vous devez le configurer pour utiliser le chemin UNC pointant vers l'autre serveur d'impression ensuite l'imprimante est automatiquement configurée pour utiliser le nouveau port pour rediriger la fil d'attente d'imprimante vous devez exposer déjà de l'autorisation de gestion d'imprimante les deux imprimantes dans la mesure où tous les documents qui attendent dans la fil d'attente d'une imprimante ont été convertis dans le langage de cette imprimante vous devez rediriger les documents vers le même type d'imprimante par exemple une imprimante laser une imprimante à géant ou une imprimante matricière les documents en cours d'impression ne peuvent être tranchés et transférés vers une autre imprimante alors généralement aussi souvent quand on fait des impressions on a souvent ce qu'on appelle des problèmes d'impression donc généralement la résolution des problèmes d'impression est l'une des tâches d'assistance technique principale lorsqu'on corrige des problèmes d'impression on va utiliser des méthodes de résolution standard pour déterminer et résoudre les problèmes par exemple est-ce un seul utilisateur qui ne peut pas imprimer ou non est-ce que le problème concerne tous les utilisateurs c'est la première question que vous devez vous poser pour pouvoir déjà localiser l'origine du problème les problèmes les problèmes vont porter souvent sur un pilote d'imprimante et peuvent être résolus soit par la suppression et la réinstallation de l'imprimante sur un ordinateur client par contre certains problèmes sont tellement courants qu'ils sont répertoriés et leurs causes sont déjà commises par exemple si vous avez le cas où l'utilisateur vous dit je reçois un message accès refusé lorsque je tente d'envoyer un travail à l'imprimante généralement l'une des causes les plus possibles c'est que l'utilisateur ne dispose pas des autorisations appropriées pour imprimer sur cet imprimant dans ce cas de figure il suffit de lui changer les autorisations s'il est autorisé à imprimer évidemment ce qu'on peut avoir aussi comme message d'erreur c'est que le document n'est pas imprimé entièrement ou carrément sort du travers généralement c'est un cas récurrent ça veut dire tout simplement que c'est un problème de pilote soit le pilote n'est pas correct donc c'est pas le bon pilote d'imprimante ou bien qu'il y a eu une mise à jour qui a été mal faite on peut avoir un autre message d'erreur qui dit que le disque présente un niveau élevé d'activité et le document n'atteint pas le serveur d'impressions ça veut dire tout simplement que l'espace disque est insuffisant pour la mise en place de l'article d'attente et votre disque est saturé donc dans ce cas de figure vous devez libérer de l'espace ou bien déplacer le spooler vers une autre partie c'est un autre message c'est aucun utilisateur ne peut imprimer sur le serveur des documents figurant dans le serveur ne s'inscrivent pas et ne peuvent pas être supprimés ça veut dire tout simplement que votre spooler d'impressions s'est craché et il est bloqué dans ce cas là vous devez redémarrer tout simplement les services de spool donc tout simplement un redémarrage de service c'est aussi simple que vous je pense qu'on va arrêter là pour le cours pour aujourd'hui je vous laisse 5 à 10 minutes pour prendre une petite pause démarrer vos machines virtuelles il est 9h33 seulement on se retrouve à 9h40 la pendant avant